Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous partager comment faire pour vendre en ligne sans stock en partant de zéro jusqu'à votre première vente. Dans cette vidéo je vous partagerai également les différents outils à utiliser et vous verrez comment faire pour à la fin avoir un site e-commerce sur une niche ciblée pour tout simplement importer des produits et les envoyer directement auprès de votre client tout en ayant une facturation qui est claire pour votre client sans laisser voir justement la marge que vous aurez pris cela dit en passant grâce à votre site e-commerce. Alors dans cette vidéo je vais vous parler bien évidemment de dropshipping. Alors beaucoup d'entre vous savent déjà ce que c'est que le dropshipping mais un bref rappel très simple et très rapide. Le dropshipping c'est très simple, c'est le fait de trouver un fournisseur avec des produits et tout simplement de délivrer directement le produit du fournisseur à votre client final sans passer par vous, c'est-à-dire sans faire de stock et finalement sans avancer d'argent. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire les différents outils et vous verrez que concrètement ce n'est pas si compliqué que ça surtout d'un point de vue de la facturation puisque beaucoup de personnes ont peur de faire du dropshipping puisqu'elles se disent ok mais qu'est-ce qu'il va y avoir comme facture à l'intérieur de mon colis lorsque mon client va le recevoir ? On va en parler dans cette vidéo et vous verrez comment faire pour avoir une facturation qui est très simple. La première étape pour créer un site e-commerce c'est très simple, c'est d'utiliser une application qui s'appelle Shopify. De toute façon tous les outils que je vais utiliser je vous les mets dans la description de la vidéo. A chaque fois vous aurez une période d'essai assez longue qui est 100% gratuite qui va vous permettre de réaliser votre première vente et tout simplement d'utiliser les bénéfices de votre première vente pour ensuite faire fonctionner le logiciel qui est bien évidemment payant. Une fois que vous aurez créé votre site e-commerce sur la niche de votre choix, il va falloir trouver un fournisseur. C'est pour ça que je recommande le site AliExpress. Alors il en existe plein, moi je vous recommande AliExpress tout simplement pour une bonne raison car vous n'avez pas besoin de faire de stock et de réaliser de grandes commandes. Il existe également d'autres sites comme Alibaba qui sont également des fournisseurs chinois qui vont tout simplement envoyer directement leurs produits directement à votre client et justement vous allez toucher une commission sur le chemin. Alors très honnêtement je recommande AliExpress pour une tonne de raisons mais ce qui est vraiment intéressant c'est que vous allez pouvoir trouver tout de suite des produits qui performent puisque contrairement à énormément d'autres fournisseurs, tellement qu'AliExpress est utilisé il y a également beaucoup de e-commerçants qui tout comme vous veulent vendre des produits en ligne. Et donc ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont laisser des notes aux fournisseurs et directement vous allez pouvoir choisir les produits qui se vendent déjà énormément. Donc directement sur AliExpress lorsque par exemple vous taperez par exemple admettons ameublement ou accessoire pour femme, accessoire pour homme, etc. le produit que vous souhaitez vendre et bien vous pourrez classer directement tous les produits affichés par les produits les plus vendus mais aussi ceux qui ont la meilleure réputation auprès des e-commerçants. Et donc directement vous aurez affaire à un fournisseur qui est sérieux et qui pourra pour chaque unité, pas besoin d'en commander plein, directement envoyer leurs produits à vos clients et du coup vous toucherez cette commission à ce moment-là. Alors maintenant je sais que ça peut paraître un petit peu difficile, du moins lorsqu'on ne le connaît pas, de se dire comment est-ce que je peux faire lorsque un client me commande un produit sur mon site que j'ai créé grâce à Shopify, comment est-ce que je peux faire pour directement prendre le produit et l'envoyer directement auprès de mon client. Ça a l'air d'être assez faramineux mais finalement c'est très simple. Il y a une application qui s'appelle Oberlo, je vous la mettrai encore dans la description de la vidéo, donc qui fonctionne avec Shopify, donc il est bien important d'abord de créer son site e-commerce avec Shopify et une fois que vous l'aurez fait, vous pourrez connecter Oberlo. Oberlo, à quoi ça sert ? C'est une application qui va vous permettre de connecter directement AliExpress à votre site e-commerce créé sur Shopify. Cette application Oberlo se trouve entre les deux et va vous permettre, lorsqu'un client commande sur votre site e-commerce, directement de passer la commande à AliExpress et d'envoyer avec toutes les informations que votre client aura remplies sur votre site e-commerce, directement auprès du fournisseur chinois qui l'enverra directement auprès de votre client. D'ailleurs je dis fournisseur chinois, mais sur AliExpress vous avez également des fournisseurs de partout à travers le monde. Vous en avez principalement en Chine bien évidemment, vous en avez également au Japon et également aux Etats-Unis. Donc maintenant vous vous posez certainement la question de vous dire « Ok Théo, c'est bien gentil, j'ai créé mon site e-commerce avec Shopify, j'ai trouvé mon fournisseur sur AliExpress, j'ai connecté AliExpress et Shopify grâce à l'application Oberlo, et donc du coup, génial, je me lève le matin, il y a une vente qui a été faite en pleine nuit, j'ai vendu par exemple un produit que j'ai vendu 15 euros sur mon site e-commerce, le produit coûtait seulement 5 euros sur AliExpress, il a été envoyé directement au client, et là le client reçoit une facturation avec noté 5 euros. Et là, votre client va être au courant de la marge que vous avez faite. Donc pour résoudre ce problème, c'est très très simple. Lorsque vous allez connecter Oberlo à AliExpress, vous allez pouvoir ajouter une consigne lors de votre commande. C'est une petite description très courte qui va pouvoir donner des informations complémentaires au fournisseur. et dans ces consignes, vous allez simplement indiquer que vous faites du dropshipping et que vous ne souhaitez pas que la facture soit à l'intérieur, mais qu'elle soit simplement envoyée par email à votre adresse email. Et de toute façon, Oberlo pourra générer automatiquement les factures et les envoyer automatiquement à vos clients. Maintenant, sachez qu'il existe plein d'autres applications pour générer des factures. Vous ne prenez vraiment pas la tête avec ça. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire d'abord de créer votre site e-commerce, ensuite de trouver les produits sur AliExpress, de les connecter ensemble grâce à Oberlo et de réaliser ensuite votre première vente. Vous retrouverez tous les liens de tous les sites que je vous ai présentés dans cette vidéo dans la description. Vous avez également un petit lien qui apparaît juste ici. Il suffira de cliquer dessus pour accéder directement à Shopify. Vous aurez une période d'essai relativement longue et suffisante pour créer tout votre site e-commerce, 100% gratuitement. Et ensuite, lorsque vous ferez votre première vente, vous pourrez bien évidemment utiliser cet argent pour commencer à utiliser Shopify en version plus avancée qui vous permettra de faire des choses encore plus poussées. Donc, je vous laisse avec ces différents outils. Vous verrez qu'il n'y a pas besoin réellement d'énormes formations pour comprendre comment les utiliser puisque dès que vous serez inscrit, vous aurez tout simplement un tutoriel à l'intérieur de ces logiciels. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo et vous avez également une petite miniature qui apparaît juste ici. Si vous cliquez dessus, vous accéderez directement à une version gratuite de Shopify. On se retrouve de l'autre côté et je vous souhaite un excellent succès pour votre site e-commerce. Ciao, ciao !